Tu es à la croisée, on va dire, de plusieurs pratiques qui sont le graphisme qui est très important pour toi. L'animation, tu en as fait pas mal et tu en parlais justement à travers de l'outil tout à l'heure. Les interfaces, en général, quand on évoque ton nom, souvent il est lié à la question des interfaces. Et puis, on y reviendra plus longuement tout à l'heure, la réalité augmentée qui est vraiment aujourd'hui ton champ d'expertise. Moi, voilà, j'ai commencé, on va la faire courte, mais vraiment sur du design. Quand j'ai commencé un Dex Plus, là où j'ai vraiment commencé à travailler au niveau professionnel, c'était vraiment le design d'interface de CD-ROM. Donc, on travaillait souvent pour la RMN, j'ai fait pas mal, je travaillais aussi en Autriche pendant un an, c'était génial sur un CD-ROM sur Freud. Là, c'était vraiment du design d'interface, bien comprendre le contenu et adapter l'interface. Donc, c'était CD-ROM avec des contraintes pas possibles au contenu. Donc, faire un CD-ROM sur, je ne sais pas, le musée d'Orsay, les collections du Louvre ou Sera sur une monographie ou sur Sigmund Freud, c'est totalement différent. L'interface devait s'adapter. Donc, ça, c'était vraiment mon travail au départ. Et puis, petit à petit, ça a évolué. Et après, moi, j'ai eu une période vraiment incroyable, pas grâce à moi, mais grâce aux gens avec qui je travaillais, c'était Issey Miyake. J'ai rencontré par hasard les gens d'Issey Miyake, donc c'est un couturier japonais assez connu. Et pendant huit ans de ma vie, alors je n'ai pas fait que ça, mais j'ai fait toutes les collections. Donc, quatre collections par an, automne, hiver, homme, femme, avec carte blanche absolue pour les collections. C'est-à-dire que je faisais quatre collections par an sur le web, pas besoin de les vendre. C'est-à-dire que Semi Miyake avec raison disait, moi, mes vêtements, on doit les porter, on doit les essayer. Et je ne suis pas distribué partout dans le monde, donc on ne veut pas vendre en ligne. Et je veux juste que tu fasses partager l'émotion que les gens ont eues dans le vrai défilé sur le web, carte blanche. Et l'équipe est super. Et donc ça, ça m'a permis d'expérimenter des interfaces totalement innovantes qui n'étaient pas utilitaristes, entre guillemets. Ce n'est pas, je vais compter le nombre de clics pour arriver à l'information que je veux. C'est que je m'installe devant l'écran. J'ai fait des interfaces, je fais les souffler sur le micro pour faire avancer le site web. C'est là où j'ai commencé à expérimenter un peu les interfaces. Il y en a, il ne fallait rien toucher, surtout pas. C'est-à-dire que si tu touchais, ça s'arrêtait, au contraire. Et de jouer avec l'interface comme ça, toujours en rapport avec la collection. Donc en plus, quand tu as des collections comme Issey Miyake, c'est magnifique. C'est assez facile pour un graphiste quand tu as des belles photos et des belles vidéos. Je me suis beaucoup amusé avec la vidéo. Avant YouTube, c'est marrant de préciser. Avant que YouTube existe, on avait fait des expérimentations en vidéo qui étaient assez amusantes. Quand je dis amusante, c'était, par exemple, on passait la vidéo à pixeliser, mais genre 16 sur 8 pixels, énorme. Donc le flux était possible avec les connexions de l'époque. Par contre, dès qu'on cliquait, hop, on a affiché l'image en être résolution. Voilà, on a fait plein, plein d'expérimentations comme ça. Et surtout, j'avais un retour là. C'est-à-dire que je voyais les gens de la mode ou les journalistes qui réagissaient. Par exemple, le dernier site web que j'ai fait pour Miyake, c'était volontaire. C'était avec Naoki Takizawa, le directeur de la collection. Il arrêtait. Enfin, l'équipe. Il y avait une autre équipe qui reprenait la suite. Et nous, avec l'équipe aussi, on arrêtait. Après 8 ans, voilà, ça se finit. Et le site finit blanc. Complètement blanc, comme la collection. Et sauf que quand il revenait, c'était fini. C'était un site qui ne s'utilisait qu'une fois. Avec l'autorisation, c'est que c'est gonflé. Oui, on comprend la liberté. La liberté, voilà. Et même le créateur, Naoki, me disait. Oui, oui. Alors bon, au bout d'une semaine, on avait remis le site normal. Parce que quand même, c'est un site de communication. On ne vendait rien, mais c'est quand même pour montrer les collections. Mais on mettait un petit cookie, qu'il disait. Mais c'est un site qui disparaissait. En fait, ça commençait, pardon. En noir et en couleur. Et petit à petit, il se dématérialisait, en fait. Et c'était basé sur Blade Runner. Enfin, il y avait toute une histoire là. Et puis petit à petit, les vêtements devenaient de plus en plus blancs. Il y avait tout en ASCII art à la fin. Et à la fin, tout blanc. Et ça, c'était des choses... C'est intéressant parce qu'en tant que designer, il n'y a pas de bon projet sans bon client. Mais ça, j'en suis sûr. Et c'est de trouver le bon... C'est pas le... Bon, avec client même. Là, c'était des amis à la fin. Mais c'était le bon partenaire, en gros. Trouver. Et ensemble, on va faire quelque chose d'intéressant. Une question qu'on a toujours envie de poser aux créatifs, aux auteurs, y compris d'interface. Là, tu évoquais Freud. À l'instant, il s'est mi-hacké. Tu as travaillé aussi pour Renault. Est-ce que ça sous-entend que tu dois tout savoir de la psychanalyse, de la mode et des carburateurs ? Non, non, mais Freud, oui. En plus, j'étais à Vienne. C'était génial. Je me suis retrouvé pendant un an à Vienne, chez nos frontières, une boîte très, très bien qui n'existe plus, je crois, mais qui était vraiment, juste une parenthèse sur nos frontières, je suis parti, je crois, en 97, 98. Bon, je ne sais plus. J'ai rencontré des gens sur un salon, puis ils m'ont dit, tiens, j'ai vu ce que tu avais fait en CD-ROM, nous, on a un projet, voilà. Et en fait, ce qui est intéressant à nos frontières, c'est que je me suis retrouvé dans un atelier un peu comme celui-là, un peu plus grand. Mais ça, c'est la première fois que je voyais, en France, il n'y avait pas trop ça. À côté de moi, j'avais Oula, la développeuse. En face de moi, j'avais un philosophe. J'avais des développeurs, j'avais un architecte, j'avais des designers industriels, c'est-à-dire qu'ils avaient rassemblé 15 personnes. Il y avait vraiment là une inter... Comment dire, en France, enfin, ce que j'avais vu avant, il y avait beaucoup, chacun avait son petit travail dans son domaine. Et là, vraiment, on travaillait tous ensemble, on mangeait ensemble, et c'était vraiment intéressant. Donc là, j'ai travaillé sur Freud. Bien sûr, je me suis renseigné un peu. Surtout que le contenu, on avait un contenu, nous, qui avait été écrit par un scientifique, c'était un document scientifique, qu'on devait adapter, exactement comme un, j'imagine, un scénariste qui reçoit un roman, et on lui dit, il va falloir adapter ce roman au cinéma. Donc il y a eu tout un travail. D'ailleurs, on a travaillé avec quelqu'un qui venait du théâtre, qui connaissait la mise en scène, et on avait des documents scientifiques. Donc, bon, au début en allemand, un peu dur pour moi. Après, traduit, et après, il fallait adapter la structure du CD-ROM et les contraintes de l'époque du CD-ROM à ce contenu. Et en même temps, on a été aidé, je ne me rappelle plus de son nom, mais quelqu'un qui venait justement du théâtre et qui adaptait des pièces de théâtre, justement de romans, ou vers le cinéma et vers des séries télé. Donc il nous a beaucoup aidé. Et pareil pour Renault, c'était assez drôle. Renault vient nous voir, je ne sais plus comment. À l'atelier, c'était incandescence à cette époque. Donc tout le monde était en vélo, personne n'avait de voiture. Et on nous dit, voilà, on voudrait bien vous faire travailler sur, pas du tout les trucs interactifs, parce que c'était pour les salons de l'auto. Et parce qu'en fait, par exemple, je ne sais plus si les chiffres sont, mais en gros, c'est ça. En gros, on a 3-4 millions de personnes qui passent pendant deux semaines sur notre stand. Donc dès qu'il y a un truc interactif, un bouton, un truc comme ça, il est cassé. C'est simple. Il y a dans la journée, je ne sais pas, 300 000, 400 000 personnes qui vont faire ça et qui vont en plus essayer de gratter et tout. Donc oubliez les trucs interactifs. Je dis, bon, bah ok. Donc en fait, on avait travaillé pour la Formule 1. Alors, je ne connaissais rien du tout en Formule 1. Je n'avais jamais vu un truc de Formule 1. Je me suis retrouvé à Manicourt en train de voir avec des boules quiesses, voilà, des voitures. Et donc, on est obligé de s'intéresser en quoi c'est un... Donc on avait fait du motion design sur des écrans énormes. C'était assez marrant. Des écrans de 80 mètres de long sur 2 mètres de haut. C'était assez intéressant au niveau technique parce que pareil, le brief, il ne vende pas les Formule 1. Donc ça, c'est génial. Quand il n'y a rien à vendre, c'est comme Issey Niaqué, je ne vends pas sur le web. Donc en gros, vous avez une liberté beaucoup plus grande. C'est juste, amusez-vous avec les images qu'on peut avoir. Voilà. Et après, notre travail, c'était d'adapter ça avec les contraintes des salons. Mais on n'avait pas de contraintes marketing. Et surtout, ce qui me plaît bien, c'est que souvent sur le web et des choses comme ça, bon, maintenant, il y a beaucoup de statistiques, mais vous lancez votre bébé et puis même un livre, vous ne savez pas trop la réaction des gens. Vous n'êtes pas là. Alors que là, sur un salon, vous restez deux jours, vous voyez vraiment les gens voir ce qu'ils comprennent ou pas. Ça, c'est assez passionnant de voir l'usage en fait que vont faire des gens de ce que vous avez inventé. Alors, tu te présentes, comme tu disais à l'instant, comme designer, ce qui est d'ailleurs, je pense, une fonction qui te correspond tout à fait puisque le design est à la fois entre les usages, entre la création, entre les technologies aussi. Mais tu es aussi fondateur, cofondateur d'entreprise. En fait, tu as toujours fonctionné, ton mode de fonctionnement, c'est aussi l'entreprise de index plus à incandescence, incandescence à volumique où on est aujourd'hui. À chaque fois, sur un modèle un petit peu on va dire créatif ingénieur. c'est ça. Alors, je ne suis pas un start-upper ou je ne sais pas quoi, mais de fait. De fait, c'est ça. Ce n'est pas l'objectif, mais je veux dire, c'est l'outil. Non, mais c'est ça. C'est le créé de l'outil. Moi, mon expérience, au début, j'ai créé Index Plus, mais par hasard parce qu'avec Emmanuel Olivier, qui était un designer industriel et qui codait. C'était lui l'ingénieur, en gros. On était les premiers à bidouiller à Paris avec des CD-ROM, des trucs comme ça. Et après, on s'est retrouvé dans l'époque des CD-ROM. En fait, il y avait Montparnasse Multimédia Index. C'est une boîte qui a grossi pas mal et on a fait pas mal de CD-ROM dans le domaine culturel. Après, moi, c'était, en revenant d'Autriche, j'en parlais, où j'ai vu cette boîte qui était super bien, où on avait un mélange d'ingénieur, de designer, d'architecte, de philosophe. Voilà. Je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut faire. Je reviens en France, en fait. Et puis, je cherche un peu des structures qui travaillent dans les nouvelles technos. Moi, complètement par hasard, je trouve des amis qui déménagent et vraiment un lieu super bien. C'est-à-dire qu'il y a une cabane dans les bois au milieu du 13e arrondissement. Et puis, je dis, mais vous quittez cet appart ? Il dit, oui, c'est trop petit pour nous. Et puis, j'appelle deux, trois copains avec qui je travaillais en indépendant. Il y avait Étienne Auger, Pierre Wendling et Arnaud Dangel. Je dis, mais vous ne voulez pas qu'on prenne en commun cet atelier ? C'est simple. C'est une boîte. Tout d'un coup, des gens s'associent. Et là, on a commencé... Détail, mais vous créez une société en plein milieu de l'explosion de la bulle Internet. Aucune banque ne veut vous prendre. Mais aucune. C'est clair et net. On a trouvé une banque parce qu'il y avait quelqu'un qui était jeune et ça l'a fait marrer. Je ne sais plus qui c'était, mais je la remercie, qui nous a acceptés dans sa banque. Mais sinon, vous arrivez, vous êtes freelance depuis cinq ans, vous gagnez bien votre vie, on s'associe. On a un petit loyer de 1 000 euros par mois, rien du tout. Aucune banque vous prend. Super, merci. On y arrive. Et puis, la boîte se développe et surtout, nous, la grande chance, c'est qu'on a commencé à travailler dans la mode et la mode, quelle que soit la crise, il y a quatre collections par an. Donc, nous, on a réussi... On ne s'est pas aperçu de l'explosion de la bulle Internet parce que nous, on a travaillé pour la mode et après, on a travaillé pour Renault. Pareil, sauf aujourd'hui, en ce moment, peut-être que le salon de l'auto va disparaître, en tout cas avec le diesel. Mais en tout cas, les salons de l'auto et la mode, visiblement, c'est des choses où vous avez du travail régulièrement. On a fait les premiers sites d'Adidas. J'ai codé. Un des premiers sites d'Adidas, moi-même. Je m'imaginais le codeur en flash et tout, c'était super drôle. Mais voilà, donc on s'est beaucoup amusé. C'est important de nous amuser parce que quand on ne s'amuse pas, autant faire autre chose. Et en plus, avec des interlocuteurs qui ont aussi été intéressants, amusants, et à la fois dans le côté mode, côté culturel, et aussi côté, on a travaillé pour Renault, et Nokia. Et à la fin d'Incandescence, enfin pour moi, parce qu'Incandescence continue sans moi, joyeusement, on a travaillé pour Chanel. Ça, c'était intéressant sur plein de sites vidéo, quand il y avait de la vidéo. Et aussi pour Nokia. Et là, c'était vraiment du... Là, je suis revenu à l'interface pure et dure. Alors là, c'était les Nokia, d'avoir l'iPhone, mais les Nokia quand même assez sophistiqués. Et c'était de travailler sur des nouveaux prototypes d'interface. Et on a vraiment fait, c'est des choses qu'on ne peut pas montrer, il faut peut-être un jour maintenant, mais sur des interfaces narratives. Et ça, c'était vraiment super intéressant parce que, par exemple, on a fait une interface, par exemple, votre téléphone, vous êtes en réunion et tout, vous le mettez en mode silence. Et on avait fait, avec Sauce Park, donc avec le design de Sauce Park, quand vous repreniez votre téléphone, vous aviez un petit dessin animé qui vous racontait tout ce qui s'était passé dans votre téléphone pendant que vous l'avez mis sur silence. Mais vraiment d'une manière très amusante parce qu'on détectait si c'était votre maman qui avait appelé, si on avait appelé dix fois, si on n'avait pas appelé, si quelqu'un avait rappelé, avait laissé un message. Donc, en fait, on analysait tout ce qui s'était passé pendant deux heures dans votre téléphone et on en faisait un petit dessin animé de dix secondes. Et après, pour finir sur les sociétés, il y a cinq ans, je m'ennuie un peu sur le web. Je ne suis pas le seul. Tout d'un coup, en tant que designer, graphiste, sur le web, ça devient beaucoup moins amusant. C'est très marketing, c'est très cadré, c'est très technique. Voilà, on ne travaille qu'avec des templates, déjà tout fait. C'est du skin, en fait. Il y a bien sûr des exceptions, mais en général, c'était... En tout cas, c'était un grand collectionneur de livres, d'objets. Et avec un ami d'enfance, Bertrand Duplat, qui est ingénieur, lui, qui a monté une structure de jeux vidéo, on s'est dit, tiens, ce serait peut-être intéressant de revenir sur le livre, mais sans oublier ce qu'on avait appris depuis 25 ans sur le domaine interactif. Et en gros, l'idée, c'est est-ce qu'on ne peut pas créer des jeux vidéo en papier ? C'était vraiment l'idée. Et on a commencé à bidouiller et on a trouvé des solutions et c'est pareil. On a eu un premier contrat, il a fallu créer une structure et donc on a créé Volumique à s'amuser, à faire des prototypes, à faire de l'expérimentation et puis à un moment donné, on trouve des choses qui ont l'air cohérentes et qui financièrement ont l'air viables. Et là, on crée une structure et puis après, Volumique se développe.